Tarmac, c'est le nom de la future cité des savoirs aéronautiques et spatiaux. Une convention a été signée ce mardi 18 mai avec l'armée de l'air et de l'espace pour la création de ce lieu de valorisation de l'industrie aéronautique régionale à Mérignac. La signature de cette convention de partenariat va permettre de réaliser un point d'étape sur le projet Tarmac. Il faut rappeler que nous sommes le premier bassin en Nouvelle-Aquitaine, le premier bassin d'entreprise du secteur de la défense. Le secteur de la défense et l'armée de l'air et de l'espace aussi sont des employeurs extrêmement importants pour la région. Donc ça, c'est une raison importante. Et puis la deuxième, c'est que ça nous permet d'avoir un équilibre des partenariats puisqu'on a à la fois l'armée de l'air et de l'espace et le JIFAS, qui est le groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial, donc qui est aussi le volet, on va dire, civil de l'industrie aéronautique. On a beaucoup d'avions aujourd'hui qui sont sur des sites qu'il faudra déconstruire, donc c'est évidemment beaucoup d'emplois à créer. C'est aussi de nouveaux matériaux qui vont arriver, notamment des matériaux composites, donc il faut savoir les intégrer. Donc c'est de nouveaux métiers de formation, mais ce sera aussi un lieu de savoir. On appelle d'ailleurs Tarmac une cité du savoir, de diffusion du savoir, où les gens aussi pourront venir s'initier, pourront venir découvrir l'aéronautique de demain. Donc c'est pour nous aussi finalement une signature. C'est la signature de l'avion vert, c'est la signature d'une aéronautique différente et c'est la signature aussi d'une aéronautique puissante pour notre pays. C'est la signature d'une aéronautique, c'est la signature d'une aéronautique, c'est la signature d'une aéronautique. C'est la signature d'une aéronautique. Sous-titrage Société Radio-Canada